Pour une minute, M. Donano. Merci, M. le Président. Effectivement, l'état d'urgence, ce ne peut être en aucun cas l'emprisonnement des opposants politiques. Ce n'est pas par la violence et la terreur que se résoudront les problèmes. Et quelle que soit la situation stratégique des États, l'Union européenne ne peut tolérer que les systèmes démocratiques soient bafoués. Lorsque le Dr. Merura Guidina est venu témoigner ici même, devant ce Parlement, de la situation dans son pays, il n'a fait que son devoir et il ne peut en aucun cas être condamné pour cela, bien au contraire. Au Parlement européen, nous devons répéter sans cesse, rappeler sans cesse, qu'un pays démocratique doit se caractériser par le respect du droit démocratiquement établi, avec un droit d'expression de l'opposition et par l'existence d'une justice indépendante, partout. Particulièrement avec des États partenaires, nous devons exiger que la démocratie et les libertés d'expression soient garanties, ainsi que tous les droits de l'homme. Je vous remercie. Merci madame, monsieur Maria, j'ai une minute. Merci, monsieur le Président. L'Ethiopie est un pays important pour...